L'idée de la tournée d'alimentation générale culturelle a été créée par Jean Bochco, Théâtre Éprouvette, il y a trois ans. Ils ont sillonné pas mal de coins du Nivernais-Morvan pendant trois ans, avec des surprises toutes les semaines différentes, qui arrivaient dans les cours de ferme, dans les plus petits hameaux, pas les gros villages, surtout les endroits les plus petits. Comme le boucher, le boulanger passe, flaxonne, dépose le pain, le commerçant discute de trois minutes avec les gens, le camion s'ouvre et là c'est la surprise. Pour les habitants, c'est vraiment la surprise à chaque fois, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ça peut être un philosophe, un sociologue, des musiciens, de la danse, des arts plastiques, une photographe, de tout, de la musique, de la chanson. On va dire, à l'origine de Najat, William, qui est ici présent, qui est un artiste nivernais. Par les fenêtres sans mur, les papiers en sont revenus, nous volerions sur notre éteignure. Caressons les belles rejoueries, ils nous sont tombés des mains, nous nous sommes tombés de vos, 8 milliards de vos, et millions. Disons dans la ténoire, et moi sans de le hasard, à l'opo, au CDO, au CDO, au CDO, au CDO, au CDO, au CDO, au CDO. Stan Delanois, percussion, et jambes. Lut, mus, guitare, compos, musique, paroles, textes. Et ça dure à peu près 20-25 minutes, et puis ensuite il y a un temps d'échange avec les gens qui sont là. On revient dans 15 jours ici, mais la semaine prochaine on est ailleurs avec d'autres artistes. Mais je vais te noter ça. Comme on circule toute la journée, qu'on fait 6 arrêts par jour, très souvent les gens qui nous accueillent nous ont préparé une petite spécialité, un gâteau, une petite boisson. Et puis on repart, on se dépêche de repartir car on nous attend souvent un quart d'heure, 20 minutes après ailleurs à 10, 15, 20 kilomètres. Et donc on fait ça 6 fois dans la journée. Et on revient 15 jours après. Ici, il s'agit d'une attachée à la conservation des musées de la Nièvre qui a sorti des œuvres de différents musées et qui les a présentées. Là, nous avons la fameuse Claudette Fuso avec ses maugettes magnétisées. Elle a raconté cette histoire partout dans la Nièvre et fait rigoler tous les nivernais. Les musiciens sous le haut-vent. Donc c'est possible par tous les temps. La cerise sur le gâteau, c'est les journées où le bibiobus et un muséobus et puis un camion avec des diffusions de courts-métrages accompagnaient la tournée. Donc certains habitants ont été très chanceux d'avoir ce qu'on pourrait appeler la caravane de la culture puisque là on avait quatre camions qui débarquaient dans les villages. Merci beaucoup et merci aussi aux gens qui nous ont accueillis. Rendez-vous l'été prochain sur les routes de la Nièvre. Guettez bien le camion rouge et jaune de la tournée d'alimentation culturelle du Conseil Général de la Nièvre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...